Puis on va revoir Teddy Riner, aujourd'hui le champion de judo, fait son retour sur les tatamis à Doha au Qatar pour son premier tournoi de la saison. A quelques mois maintenant des JO. Maureen Leho, vous nous dites pour RMC que Teddy Riner a complètement changé depuis ses deux défaites l'année dernière. A maigri déterminé souriant, Teddy Riner impressionne. Franchement j'ai l'impression de rajeunir. Marqué par ses deux défaites en 2020, alors qu'il était invincible depuis 154 combats, le judoka a décidé de bousculer ses habitudes. J'ai peut-être oublié par le passé quelques petites choses qui ont fait qu'il y a eu ces défaites. Aujourd'hui j'ai tout changé je crois. La préparation physique je l'ai accentuée. On a mis plus d'entraînement de judo. Nutrition, on a tout repris à zéro et c'est ce qui donne des résultats comme ça en tout cas sur ma physiologie. 139 kilos sur la balance, Riner n'avait plus été aussi léger depuis 2012. Le résultat aussi d'un déclic olympique pour son entraîneur Laurent Caléja. Avec tout ce qu'il a gagné, vous vous rendez compte, le plus important pour lui c'est d'avoir envie. Il a changé son état d'esprit sur l'entraînement. Il est monté de trois marches. En termes de rigueur, de travail, il est investi à 200% dans les séances. C'est ça qu'il a vraiment changé. C'est que d'un seul coup, l'objectif c'est les Jeux et qu'il vient à l'entraînement pour s'entraîner, mais il vient à l'entraînement pour gagner les Jeux. Alors à six mois des Jeux de Tokyo, ce Master tombe à pic pour se juger face aux meilleurs.